Résoudre valeur absolue de 3x moins 9 est égale à 0, et représenter la solution sur un axe numérique. On a donc ici la valeur absolue de 3x moins 9 qui doit être égale à 0. Il n'y en a qu'une seule possibilité, 0 n'est la valeur absolue que de 0, il n'y aura pas, comme c'est le cas quand on a un nombre ici, la valeur négative et la valeur positive, qui ont la même valeur absolue. Dans le cas de 0, il n'y a que 0. Donc on peut très bien réécrire ici, la valeur absolue de 3x moins 9 égale 0, ça veut dire que 3x moins 9, donc ce qu'il y a dans la valeur absolue, ça doit être égal à 0. Et on peut résoudre ici en ajoutant 9 de chaque côté, j'ajoute 9 de chaque côté de l'égalité, et j'obtiens ici 3x est égal à 9. Et je continue en divisant par 3 de chaque côté, pour simplifier ici et obtenir x est égal à 9 divisé par 3, x est égal à 3. Pour en faire la représentation graphique, sur un axe numérique, alors on peut tracer notre axe numérique, avec comme repère ici 0, et puis on peut partir dans les négatifs avec moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et dans les positifs avec 1, 2, 3, 4, etc. Et ici on a x égale à 3, qu'on peut matérialiser ici. Et voilà ! – Sous-titrage FR –